Ça faisait quelques temps déjà que l'atmosphère sentait le souffre dans les caisses d'allocations familiales et dans les caisses de pôle emploi. Jusque-là, on pensait qu'il s'agissait de phénomènes isolés, mais l'enquête interne qu'Europe 1 a consultée prouve le contraire. La réforme des aides au logement et de l'assurance chômage ont fait monter l'attention d'un cran au guichet. Les employés doivent gérer le comportement de plus en plus agressif d'usagers en colère. C'est le résultat d'une consultation interne menée par la CFDT Carole Ferry. Alors écoutez, selon cette enquête, plus d'un agent sur cinq trouve que ses relations avec les usagers sont tendues, que ce soit à Pôle emploi ou dans les caisses d'allocations familiales. Beaucoup d'accueils ont désormais des vigiles qui limitent les débordements. Mais au téléphone, ils dénoncent des insultes quotidiennes, beaucoup d'agressivité. Première cause mise en avant, les bugs informatiques, aussi bien pour les usagers que pour l'administration. Selon Christophe Ledoux, emploié à la CAF d'Amiens, la réforme des APL a particulièrement attisé les colères depuis le début de l'année. La problématique de la réforme de l'aide au logement, c'est qu'elle ne passe pas informatiquement depuis le début de l'année. Donc on a des milliers et des milliers de bugs informatiques qui font que forcément le personnel doit reprendre les dossiers. Donc on perd du temps. Aujourd'hui, il y a certaines CAF qui annoncent des délais de traitement qui sont supérieurs à 15 semaines. Et donc forcément, ça peut créer une certaine tension parce que ça sert quand même à payer une partie du loyer. Et la Caisse nationale d'allocations familiales reconnaît que cette réforme des APL a en effet entraîné des dysfonctionnements informatiques et des retards pour près de 2% des 6 millions de dossiers, soit environ 120 000 bénéficiaires.